Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 12 janvier 2021. 18h38, heure du Québec. Dans une heure, nous, au Québec, on retombe en couvre-feu. On a un couvre-feu pour au moins un mois. Quelque chose de complètement, complètement hallucinant. La majorité de ceux qui sont nés après 1970 n'ont pas connu ce que c'était un couvre-feu. Moi, je l'ai connu parce que j'avais à peine, quoi, en 70, je suis en 62, 8-9 ans. Premier couvre-feu, une loi martial, dans le fond, plus qu'un couvre-feu. C'était la loi martiale qui avait été imposée à la demande du premier ministre du Québec de l'époque et du maire de Montréal de l'époque, Robert Bourassa et Jean Drapeau. Dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui octobre 70, la crise d'octobre, où on avait eu un groupe, la branche armée du Parti québécois, si vous voulez, le FLQ, qui avait commis des actes terroristes, quelques explosions et avait commis un enlèvement ou deux enlèvements assez particuliers, celui de Pierre Laporte, un ministre du gouvernement libéral et d'un diplomate anglais, Cross. Et la suite, on la connaît. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans un deuxième épisode de couvre-feu, mais qui n'a rien à voir avec la loi martiale. Les soldats ne sont pas là. Les soldats canadiens, on se fient à la bonne foi des gens. Tu peux promener ton chien jusqu'à un kilomètre de la maison, même après le couvre-feu, pendant le couvre-feu, plus tôt. Et c'est les policiers qui veillent au respect du couvre-feu. Donc, on n'est pas dans un même contexte, mais ça rappelle des souvenirs quand même, et ça démontre à quel point on est dans une crise majeure pour qu'un gouvernement en arrive à poser des gestes comme ceux-là. La pandémie est hors contrôle. Et on s'y attendait, tout le monde le savait, depuis l'été, les spécialistes nous prédisent que l'automne et l'hiver vont être très, très pénibles, et c'est ce qu'on vit. Des augmentations de cas, des records partout. Des États-Unis en passant par le Québec, en allant en France, en Allemagne, au Brésil, des records d'hospitalisation, des records d'hospitalisation en soins intensifs, des records de mortalité aussi, et des records d'infection. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, c'est une situation vraiment apocalyptique. Qualifions-les comme ça, même les gens de plus en plus commencent à parler de situation apocalyptique, faisant référence naturellement aux Écritures saintes. Parce que c'est quelque chose de... c'est toute la planète qui est touchée par ça. Les répercussions économiques sont énormes, les répercussions sociales et humaines sont très, très grandes. Une détresse qui s'installe, dépression, taux de suicide en augmentation, taux de dépression en augmentation, taux de divorce, déjà on n'avait pas besoin de ça, en augmentation. Taux de consommation de drogue, d'alcool en augmentation. Tout pour amener encore plus de misère. Et c'est vraiment pas ça dont on a besoin, parce qu'on a une époque, en ce moment, on est dans un moment de notre histoire où beaucoup de cycles sont en train de s'aligner en même temps, les planètes s'alignent, le cosmos, même l'univers est en train de vivre des changements extraordinaires, cycliques aussi, j'imagine. Tout arrive en même temps, et on ne sera peut-être pas capable de faire face à tout ça. En tout cas, on verra ce que ça va donner un jour à la fois, comme disent les vieux. Et en espérant que demain, d'abord on soit là, puis que demain soit mieux. Mais ne mettez pas votre absolu là-dedans, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, de drame et qu'on va continuer à vivre, il y a, comme je vous le disais, plusieurs cycles. Qui sont en train de changer et un de ces cycles-là, c'est la vitesse à laquelle, apparemment, la Terre orbite autour d'elle-même, qui est en augmentation. Ce n'est pas énorme, mais ça a une implication sur, apparemment, les tremblements de Terre. On se dit que ça pourrait diminuer la quantité de tremblements de Terre, mais, en tout cas, depuis quelques semaines, le nombre de tremblements de Terre intensifs augmente. Et c'est partout. On a vu comment l'année s'est terminée avec la Croatie, ces tremblements de Terre. Il y a eu deux ou trois tremblements de Terre majeurs. Et plein d'autres, depuis, sans cesse. Donc, il y en a d'autres que je vais vous rapporter maintenant, qui sont aussi inquiétants. Et, je mets ça un petit chat dans la gorge, je m'excuse. C'est le 4,6, 3,2 et 2,9 qui frappent la fameuse zone de fracture de Mendocino, au large de la Californie. Cette fameuse faille de Mendocino, vraiment importante, majeure, et on est en attente d'un tremblement de Terre majeur de cette faille-là. Trois tremblements de Terre ont frappé Petrolia, en Californie, aujourd'hui. Et ça, c'est la carte des tremblements de Terre de la USGS. Trois tremblements de Terre modérés, modérament forts, ont frappé le long de la zone de fracture de Mendocino, au cours des 15 dernières heures. Le premier tremblement de Terre était un de 3,2, 12 kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Petrolia, qu'on peut le voir ici, au large. Un deuxième a suivi à 4,4, lui, à 102 kilomètres, au large de Petrolia. Et un troisième, 2,9 à 46 kilomètres de Petrolia, qui a frappé quelques heures plus tard. Est-ce le dernier tremblement de Terre? Une chose est sûre, cette petite série de tremblements de Terre est un rappel clair que vous devez être prêts à vous préparer pour le prochain Big One dans la région, aussi connu sous le nom de tremblement de Terre du Cap Mendocino de 1992. Les tremblements de Terre de 1992 à Petrolia se sont produits le long de la côte perdue de la Californie du Nord, les 25 et 26 avril. Les trois plus grandes secousses ont été le choc principal de poussée de 7,2, qui a frappé près de la communauté non constituée en société de Petrolia, à midi, le 25 avril 1992, et deux répliques préliminaires aux primaires, pardon, antidérapantes mesurant 6,5 et 6,6 ont suivi tôt le lendemain matin des séquences, où la séquence s'englobait à la fois une activité interplaque associée à la triple jonction de Mendocino, un système complexe de trois failles majeures, y compris la zone de subduction de Cascadia, la faille de Santandréas, et la fracture de Mendocino, donc qui converge près du Cap Mendocino, vous pouvez comprendre que c'est très... Waouh! C'est très intense, cette région-là. Le nombre total de répliques qui ont suivi les événements a dépassé les 2000. On parle de 1992, les trois chocs ont endommagé et détruit des maisons et des commerces dans le comté de Humboldt et blessé jusqu'à 356 personnes, mais la perte la plus importante était due à un incendie après le séisme qui a dévasté un centre d'affaires. La vidéo ci-dessous et la couverture médiatique du dimanche 26 avril 92, le jour des deux répliques dévastatrices. Naturellement, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ça vous-même. Donc, les accéléromètres qui étaient en place dans la région du Cap Mendocino depuis la fin des années 70 ont enregistré l'événement et les lectures étaient modérées à fortes, à l'exception des instruments les plus proches de l'épicentre. qui se sont décalées quelques secondes après l'enregistrement. Donc, vraiment, la fameuse zone de subduction de Cascadia n'a pas produit de tremblement de terre depuis 1700 et augmente la pression là où la plaque Juan de Fuca s'affaisse sous la plaque nord-américaine. Actuellement, les scientifiques prévoient qu'il y a environ 37 % de chances d'un tremblement de terre de méga-magnitude dans cette zone de faille, qu'un méga-tremblement de terre se produit dans les 50 prochaines années. Donc, d'ici à les 50 prochaines années, 37 %, c'est assez élevé. « Cet événement se fait ressentir dans tout le nord-ouest du Pacifique, les chances d'un événement moindre, mais toujours majeure, sont encore plus grandes. » Donc, chers amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Et je vous reviendrai avec le climat qui fait que l'Espagne, et c'est vraiment sans dessus-dessous. Aujourd'hui, ici, encore, dans ma petite région des Basses-Larentides au Québec, qui faisait extrêmement doux, 0, 1, 2 degrés, ça fond. On est en plein mois de janvier où on devrait se les geler, comme disent les cousins français. On est un pays nordique, et c'est absolument, on est chanceux. Génial comme hiver, pour ceux qui détestent l'hiver, c'est formidable. Décembre, janvier, jusqu'à présent, on n'a rien. Et ailleurs, c'est l'inverse. Donc, on voit qu'il y a un complète renversement, et ça me ramène, et me rappelle à ce que j'ai lu sur le fameux grand minimum de Mander en Europe, où on a vécu un refroidissement global, comme ça. On avait même la Manche qui était gelée, et plein d'endroits en Italie aussi qui étaient gelés. Et c'est à se demander si, quand ça se produisait en Europe, ce grand minimum solaire, comment c'était ici. Est-ce qu'on avait un temps doux comme en ce moment, parce qu'au Groenland, on avait du temps doux pendant qu'il se passait un refroidissement en Europe. Donc, quand ça se refroidit à un endroit, ça ne veut pas dire que ça se refroidit partout. Et là, on ne sait plus trop vers quoi on s'en va, mais en tout cas, depuis quelques années, on peut dire qu'il y a une espèce de modèle de refroidissement en Europe, qui fait penser à plusieurs qu'on pourrait peut-être se retrouver. dans un début de grand minimum solaire, avec des dizaines d'années, plusieurs décennies de refroidissement. Donc, récupération lente, après la pire tempête de neige, depuis 1971, avec des températures glaciales. Aux États-Unis, aussi dans le sud, on est frappé par une puissante tempête. Encore là, Texas, c'est des États du sud, qui ne sont pas habitués d'avoir la neige, qui se sont frappés avec du froid et de la neige. Et on se rappelle que le Japon, maintenant, est rendu à 10 morts, et on a 1200 véhicules qui ont été bloqués dans une autre puissante tempête qui a amené des mètres de neige. La capitale de Madrid a eu deux jours où elle a enregistré sa température la plus froide de son histoire. Des vagues de froid intenses apportent de rares chutes de neige à Taïwan. La péninsule ibérique, qui a établi un nouveau record historique, avec la fameuse tempête Philoména, puis des blizzards qui affectent le Japon, avec des mètres et des mètres de neige, et Taïwan aussi. En Mélisie, on a les pires inondations en 50 ans qui font 6 morts et 50 000 déplacés. Sans compter encore les nombreuses boules de feu qu'on voit partout, qui explosent au-dessus de la Norvège dans ce cas-ci. Un impact au sol est enregistré. À Lothènes, une boule de feu brillante a explosé au-dessus de la Norvège le 4 janvier 2021, produisant une forte détonation qui a été entendue par de nombreuses personnes, en particulier celles d'Oulen-Sakher. Des pluies records ont frappé le sud de la Thaïlande, faisant trois morts et plus de 58 000 ménages touchés par les inondations. Une boule de feu aussi lumineuse sur Kamchatka, en Russie. Un météore brillant a été signalé au-dessus de la péninsule de Kamchatka, en Russie, mardi 12 janvier. L'objet a brûlé avant d'atteindre le sol. Mesuré moins de 10 mètres, il y a énormément, énormément de boules de feu comme celles-là qui sont observées depuis 3 à 5 ans. Une intensification incroyable. De violentes tempêtes provoquent des perturbations et des pluies impensables au Maroc, frappées par la sécheresse. Donc, c'était des pluies indispensables, finalement, on les a eues. Le début de 2021 au Maroc a été marqué par de fortes pluies qui ont provoqué des perturbations et d'importants dégâts infrastructurels. Notamment à Casablanca, que j'ai eu l'occasion de visiter, une ville magnifique. Le déluge a également apporté de l'eau indispensable aux barrages et aux réservoirs du pays après deux ans de sécheresse. Récupération lente après la fameuse tempête de neige de 1971. Tremblement de terre de faible profondeur qui a frappé la Russie. Le 11 janvier, donc hier, 6,7 à la frontière de la Mongolie. Un très fort tremblement de terre enregistré par le USGS sous le nom de M6.7, pardon, a frappé la région frontalière entre la Russie et la Mongolie. Le 11 janvier, l'agence rapporte à une profondeur de 10 km seulement. C'est vraiment pas profond. Je ne sais pas s'il y a eu... Il y a eu un deuxième séisme de 5,2. Une vague de froid historique et des fortes chutes de neige frappent la Corée du Sud. 11 janvier 2021, la pire inondation. En 50 ans, ça fait 6 morts et 50 000 déplacés en Malaisie. Une puissante tempête hivernale frappe le Sud des États-Unis et laissant plus de 150 000 clients sans électricité. Une puissante tempête hivernale a balayé le Texas, la Louisiane et le Mississippi. le 10 janvier 2021, laissant plus de 150 000 clients sans électricité. Certaines parties du Texas ont enregistré jusqu'à 23 cm ou 9 pouces de neige, provoquant des pattes de courant et rendant les déplacements difficiles. Wow! Une puissante tempête hivernale frappe le Japon d'un record de neige et fait 10 morts et bloque plus de 1 200 véhicules. Une avalanche meurtrière frappe une station de ski dans la ville la plus septentrionale du monde de Norilsk, en Russie. Trois membres de la même famille ont été tués par une avalanche dans la ville la plus septentrionale du monde, Norilsk, en Russie. Vague de froid intense et rares chutes de neige à Taïwan. Pluies records qui frappent la Thaïlande. Au moins 12 tués et 18 blessés lors de deux grands glissements de terrain qui ont frappé Java en Indonésie après des pluies diluviennes qui ont frappé la province de Java occidentale en Indonésie le samedi 9 janvier. Le bilan des morts est préliminaire. Au moins 12 personnes ont été tuées et 18 autres blessés après que deux glissements de terrain causés par de fortes pluies, encore une fois. Et le fameux tremblement de terre de 6.1 à Vanuatu, 6.1 à Salta en Argentine et la neige historique qui engloutit la capitale de Madrid, chers amis. On n'est pas au bout de nos peines. Ça va prendre beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup d'unité, beaucoup de tolérance, beaucoup de générosité parce que les années à venir, mes chers amis, vont être pour nous. le monde ordinaire des plus difficiles, apocalyptiques. L'élite n'aura jamais de problème. Nos élus n'auront jamais de problème. Quand il y a du chômage qui frappe la population, les députés perdent peur de leur emploi. Les emplois sont toujours là, les élus sont toujours là, partout. où la misère frappe pas les riches. Mais je peux vous dire une chose, que nous, on aura besoin d'être solidaires parce que ce qui nous attend, c'est pas une partie de plaisir. de la vie. Sous-titrage ST' 501